As-salamu alaykoum, marhababikoum fad vidiou telt ala dars dirli facteurs climatiques. Bien dans la vidéo l'oula j'ai fait les outils de mesure des facteurs climatiques. En bas de la vidéo dernière j'ai fait la représentation graphique. Tumma qsemna al maghrib il a idet majalat monachia hasaba tasakotat ou hasaba darajat l'harara. En hasaba tasakotat selon les précipitations annuelles qsemna al maghrib il a idet majalat l'eau domaine humide, domaine aride, domaine saharien ou a la hasab les températures qsemna l'abrad majalat domaine à hiver très froid, domaine à hiver froid, domaine à hiver tempéré idet majalat domaine à hiver froid, idet nadou mktoubine al kanaya balarabia wkdali ke l'majalat dirdarajus l'harara. Fahad la vidiou qsemna ala daba qsemna ala noshioon jdida, wahad l'mifoum jdida, y woua l'oqusion pluviumetrik, ou la hassil matari. Dian l'oqusion pluviumetrik qui t'gir men mantaqa ila mantaqa ukhra. Dian ki vachkan dirou bachkan hiddu had l'oqusion pluviumetrik. Dian kan jme'afi jamia d'orof l'monakhia. On va kombiner tout les facteurs climatiques. Donc tout les facteurs climatiques en même temps. Dian had l'amalia qsem biha l'ouis en berger. L'eqtara'h wahad la formule, la formule, l'eqanisbubiha l'oqusion pluviumetrik l'ehya ant kenaya. Ynana la formule q l'oqusion pluviumetrik est égal a 1000 fois pa, les précipitations annuelles, ant kenaya grand m plus petit m, ynana la moyenne des températures maximales, la moyenne des températures minimales, la juge ynana la moyenne des températures. Madroob fa l'amplitude thermique. Ynana ki mwe kad shuvanaya had l'oqusion pluviumetrik ki jme'amu bin les précipitations ou les températures. Ynana had l'oqusion pluviumetrik. Gradin s'ta amla bach n'diru had l'o diagram. Had l'o diagram l'eqad shuvanaya. L'eqtanafe l'e température. Ynana majalat diya l'e température l'eqtanao m'haad tabachouya. Ou l'majalat diya l'e pricipitation. Ynana gradin shuvu soa kan gulu etaj humide, etaj sub humide, oula etaj sumi agide, etaj agide, oula etaj sari. Ynana ynana etaj etaj humide. Gradin gaudu majalat ratov, majalat shibah ratov, majalat shibah jaf, majalat jaf, majalat jaf, majalat saharaoui. وبالنسبة l'hina ya, ynana yvart trefoua, shitae bared jidan. Ynana yvart trefoua, shitae bared jidan. Jnana yvart trefoua. Jnana yvart trefoua işte. Jnana yvart trefoua zen kay jeconde yvart trefoua. Echa bared juri te conhece, Il y a l'axe désordonné, le quotient, les températures minimales du mois le plus froid, c'est-à-dire janvier. Il y a les paramètres, le quotient plus biométrique, les précipitations ou les températures, ou la température minimale. Il y a le diagramme bioclimatique qui a été tous les deux, les précipitations annuelles, les températures maximales. Il y a la température maximale du mois le plus chaud, quand il y a le degré kilomètre. Il y a la température minimale du mois le plus froid, en degré kilomètre aussi. Et ici, la moyenne annuelle des températures et l'amplitude thermique. Il y a le degré kilomètre. 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 Il y a le quotient pluviaux métriques. Voilà, il y a le diagramme bioclimatique. Il y a un exemple qui est le diagramme bioclimatique. Il y a l'aire de répartition sur le diagramme d'Hombergé. Il y a le diagramme d'Hombergé, là, le diagramme bioclimatique. Variation des paramètres climatiques sur le plan national. Il y a le diagramme bioclimatique sur le plan national. Le tableau de la figure regroupe les données climatiques de certaines stations qui se trouvent aux limites de l'aire de répartition de Thuya. C'est une espèce végétale. Il y a l'espèce végétale. Il y a l'espèce végétale. Il y a il y a l'espèce végétale. ce tableau afin de vous remettre ce tableau sur le diagramme bioclimatique. Donc, il y a une température, vous pouvez voir, par exemple, 7,5, où est-ce qu'il y a ici, et vous pouvez voir la location, où est-ce qu'il y a ici, et on va faire la couture, afin de faire les points d'hier, afin de faire un point bleu. Donc, afin de faire cette activité, vous pouvez utiliser le diagramme bioclimatique qui est-ce qu'il y a dans l'écoute, afin d'évoquer à cette question. Donc, il y a mieux que je t'appréis plus et que je t'appréis plus. Alors, la question 1, on nous demande de représenter sur le diagramme bioclimatique d'Homberger, la figure 3, par un point bleu, ces stations. Donc, on va représenter ces stations sur le diagramme. La question 2, « Nommer les étages de 1 à 5, puis limiter sur le diagramme l'aire de répartition de Thuya. » La question 3, « Que peut-on dire de la répartition de Thuya ? » « La question 1, on va dire de la question 1 à 10. On va faire 7,5 et on pourra dire de la question 1 à 10. La réponse… On va droit par la station 1, la station 1. On va mettre la température 7,5. On va dire la température 7,5. Voilà, donc l'intersection On a un point bleu Puis, on a deux eaux D'abord, la station 2 La station 2 On a 10, 82 Ça, c'est la station numéro 2 Ainsi de suite, pour la station 3 La station 4 Et la station 5 D'accord Et on a d'abord, on a la représentation graphique D'ailleurs, cette station D'accord Sur le dernier, on va nommer les étages Donc, on va dire Les étages, les cheveux D'ailleurs, il y a un étage Humide, alors c'est que l'on a l'arrivée Étage humide Subhumide Semi-aride, aride et ça n'a rien D'accord D'ailleurs, on va dire Voilà Donc, on a un étage Humide Et l'étage 2 Subhumide Semi-aride Et l'étage 4, aride Et l'étage 5, ça n'a rien Maintenant, on va limiter La zone de répartition De Thuya Sur le diagramme C'est-ce que c'est l'hiver Est-ce que c'est l'hiver très froid, froid, tempéré, etc. D'accord ? Et d'abord, on va dire La question numéro 3 Que peut-on dire de la répartition de Thuya ? Qu'est-ce qu'on peut dire de la répartition de Thuya ? Donc, je vais répondre à cette question C'est qu'on peut dire à ce moment-là Évidemment, on peut dire Dans ce cas, on a un étage C'est l'espace C'est-ce qu'on peut dire S'est-ce qu'il y a de deux étages L'étage 3 Ou l'étage 3 Et l'étage 3 Voilà, l'étage 4 L'étage 4 L'étage 5 La première part est un étage Alors, on a pas de Thuya On est dans l'étage Subhumide Voilà Donc, on va dire Il y a de cette ligne Et l'étage 5 Et l'étage 5 Là, on va dire Il y a de cette ligne Où on a un étage Semi-aride et dans la réponse de la question 3 il y a présent dans deux domaines, deux étages le subhumide et le semi-aride et absent dans les domaines sahariens, etc donc ici sur tous les types d'hiver presque tous les types d'hiver il y a tous les types d'hiver il y a les verres chauds les verres tempérés ou les verres froids alors d'abord il y a une étude comparative dans la station il y a une espèce qui a été qui a été le diagramme bioclimatique d'abord il y a quelques stations on dirait la comparaison d'accord ? le tableau de la figure 2 représente quelques données climatiques de certaines stations on dirait que les stations comme la station dans la campagne et la températion de la station on dirait que la température maximale du mois le plus chaud on dirait que la température minimale du mois le plus froid on dirait que la précipitation et on va choisir le quotient plus vieux métriques et on va utiliser les paramètres qui sont les formules on va calculer le coefficient plus vieux métriques Q de chaque station on va utiliser cette formule pour calculer le quotient plus vieux métriques on va utiliser cette 1000 on va dire qu'on va utiliser l'a10 on va utiliser l'a10 on va utiliser l'a10 on va utiliser cette formule pour la question on va revenir à la question si vous avez des vidéos on va essayer de répondre à la question 4 alors la question est la station d'a10 on va utiliser l'a10 on va utiliser la temperature minimum la temperature maximale la precipitation on va utiliser Q on va utiliser l'a10 on va utiliser l'a10 on va utiliser l'a10 la température est exemple on va utiliser le temps on va utiliser l'a10 on va utiliser l'a10 on va utiliser l'a10 les températures on va ancestor Because the formula va causer l'a10 on va utiliser l'a10 la temperature ça va utiliser l'a10 c'est 233 il change en suivant l'a10 J'ai vu le GEDWAL d'il n'a, ou gaudi n'écoutibou 94,6. Neufs-chee, gaudi n'dirouh ma la station d'il ketama, Neufs l'alaqa, d'ein m'a hdysha rajouh l'haad l'alaqa, N'a atakoum l'orizultat d'irectama, N'joui n'écoutiboua fil j'doual, etc. Ayn k'hla l'orizultat, n'écoutiboua fil j'doual, etc. Ech'te n'saliou, et voilà. Donc, hana ya, hsibna locution pluvio-metrique f'had l'estation, ayn kihen achtilaf, whyn ? esta station, c'hlamation pluvio-metrique f'hadlyma tä boa-a-tах, Opisachti, masat stehen, estahouma-im-salab Bienouche, cuiriÉtà ys productivity, ad deeper thanру al virus, la muslim gu!". As-helo 95, van en kehi haïla 77, un'ennes je d' neuro 77, hraïbul 10, C'est ce qui se trouve dans toutes les stations ou dans quelques stations et pas dans d'autres stations. On a indiqué la question A, 5. En utilisant les données du tableau de la figure rouge et la figure 1, précisez les stations où se trouve le tuya. Justifiez votre réponse. On a indiqué la figure 1, les stations 1, 2, 3, 4 et 5. On a indiqué la figure 1, le tableau de la figure rouge et la figure rouge. Et la question A, précisez les stations où se trouve le tuya. La réponse A, d'après la figure 1, le tuya se trouve dans deux stations, Azro et Gnitra. Car ces stations sont incluses dans la zone de répartition du tuya. On a indiqué la représentation du tuya. On a indiqué que l'on a indiqué la figure 1, le tuya, le tuya, le tuya. On a indiqué que l'on a indiqué la figure 1, le tuya, le tuya, le tuya. Le tuya, le tuya, le tuya, le tuya. Il faut une autre question, la question numéro 6. Sachant que le tuya nécessite un minimum de pluviosité de 189 mm par an et un maximum de 887 mm par an. On a indiqué que l'on a indiqué la figure 1, le tuya, le tuya, le tuya, le tuya, le tuya. On a indiqué la question. On a indiqué la question. en pause, et vous essayez de faire une réponse à cette question. Vous voyez la réponse. Il y a d'aimènes l'aïtimaïd sur cette question. Nous avons dit que ce n'est pas besoin d'être plus de 189 mm par an et plus de 897 mm par an. Nous n'avons pas besoin d'aïtimaïd sur cette question. Il y a d'aïtimaïd sur cette question. On a dit que 897 mm par an. Donc 897 mm par an et plus de 897 mm. Si vous avez vu l'aïtimaïd sur cette question, alors l'aïtimaïd sur cette question, il y a de plus de plus de 897 mm par an. Donc plus d'aïtimaïd sur la question, ce n'est pas besoin d'être plus de 897 mm par an. je vais jouer avec les 4.7 et 6.4. Dans ce cas, il ya deux. Mais il y a ce qui concerne la durée rajoute la rétion, elle est très belle. En quantité, il fait 600. Il y a 100. et avec la dashboards, ses 3.2. C'est une unité de 150. Je vais en avoir une simile. C'est une épanse enrées. Oui, il y a ce qu'il va vivre. alors j'ai vu la réponse l'absence de tuya dans la station de Ktama est due aux précipitations annuelles qui sont beaucoup plus importantes que les besoins de tuya l'absence de tuya dans la station de Ktama est due à la température minimale qui est inférieure à la température minimale exigée par le tuya la température minimale exigée est de 2.5, ou la station d'Irr-Rachidium qui est dure au fait que les précipitations annuelles sont insuffisantes L'influence de la topographie sur les facteurs climatiques Lorsqu'on parle de la topographie, on parle de la terre c'est-à-dire est-ce que ce versant est exposé au soleil il est exposé au nord, au sud, etc. On parle de la topographie et on va voir l'influence de cette topographie sur la répartition des êtres vivants en particulier sur les végétaux la répartition de la végétation sur les deux versants de la vallée de Bouïblane et ici tu as un tableau qui représente quelques facteurs climatiques qui règnent dans cette vallée J'ai dit ici avant. Diffa Mujaha ila chamal Então Diffa Mujaha ila chamal Então é o Sud, é o Nord É o Chamal, é o Janoub Angulou, é o Diffa Mujaha ila chamal É o Diffa Mujaha ila chamal Então Bima enna é o Diffa Mujaha ila chamal Énne, é o Diffa a dit-con Acre ta'arrada na chamal Ou é a dit-con Acre ta'arrada na chamal Aqre ta'arrada na chamal Énne, ila karena les versants Nord Le versant Sud Le versant nord Fait 17 degrés Le versant sud Fait 9 degrés Dans le sud, il y a le chums Il y a le chums Dans le sud Le chums, on voit toujours Dans le sud Et dans le même endroit Il y a le chums 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 Les douleurs Les douleurs Le versant nord Exposé au soleil La température 17 degrés Le versant sud 9 degrés L'onsoleillement Il y a le chums Il y a le chums 50 000 lux Il y a 15 000 lux L'humidité 60% 80% Il y a le chums Aqtard jafaf Aqtard jafaf Bénussev à la pluviometrie C'est-à-dire tassakotat Fait tassakotat Bémannao y a tajalak l'amr Bi nufs le montaqa Fait tassakotat Faya nufs ha Fi kila al janibain D'accord Il y a le chums Il y a deux questions Décrire la répartition De la végétation Dans la vallée Il y a des tchufana Ou a tchufana Ou a des loasf Dihael Haid la répartition Tuzihael nabatat Bistiamane Tabiat l'hal Il y a la légende A l'aide des données Du tableau Expliquez cette répartition De la végétation Et il y a des tchufana Tuzihael nabatat C'est-à-dire la vidéo On pose Il y a des questions Alors la réponse Le versant Le quicon Exposé au sud Il est plus ensoleillé Que l'autre versant Et puis ceci Influence sur la répartition Des végétaux Et il y a des tchufana Tuzihael nabatat On constate La végétation D'un versant à l'autre Sur le versant sud On trouve Du haut en bas Les plantes suivantes Plantes en cousine Entre l'altitude De 2000 A 2300 mètres Les buissons Entre 1800 mètres Et 2100 mètres Et le cèdre Et le cèdre Entre 1550 mètres Et 1800 mètres D'accord Il y a des nabats En deux Qui comptent Vahit l'artifat Moyen C'est le versant Sud Le versant nord On trouve Du haut en bas Les plantes Suivantes Le génévrier Entre 2000 Et 2200 Et le chenvers Entre 1600 Et 2000 mètres Déjà On a le souhait D'écrire La répartition Des végétaux Sur les deux Versants Pour la question 2 A l'aide des données Du tableau Expliquez cette répartition De la végétation Il y a le tableau A d'un thème de l'oeuvre Je vais ouvrir A l'aide de la question Alors Le cèdre Par exemple Si on prend le cèdre Il s'occupe En bas Du versant sud Il y a deux Fait Asfel Diffa Aljanoubia Diffa Aljanoubia Exposé au nord C'est à dire Où il jane Où il jamal Il y a une Fait Aqallou Ta'arrodan L'échamp Moi en solier Et disparu C'est à dire Le cèdre En haut Car les températures Sont très faibles Ou bien la température Est très faible D'accord Le cèdre Le cèdre On se focalise Dans le versant nord A la place Du cèdre Le cèdre Le versant nord C'est à dire 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 On parle de microclimat On parle de microclimat C'est à dire Un tout petit climat C'est à dire Qui se trouve Dans une zone Très limitée En général Les versant exposées au sud D'aiment D'aiment Sofouche Le cèdre C'est à dire C'est à dire C'est à dire C'est à dire Les versants exposées au sud Sont plus sec Achtar javaf Et plus chaud Ou Achtar chavar Par rapport Au versant exposé au nord Quarante M'a d'effort Al-muljah Al-chamé D'accord J'ai vu dans cette vidéo J'ai vu Que les d'horreurs Les d'horreurs Est-ce que les d'horreurs Est-ce que les d'horreurs Est-ce que les d'horreurs Et j'ai vu J'ai vu Que les d'horreurs D'horreurs Bâche n'a d'hido la zone De répartition D'il oua de l'espace Achtimadan A la Le quosyon Cluviométrique Achtimadan A la Le diagramme Bioclimatique Ochefna Péanna Achtar Dhorreurs L'mahalé Bâchal Les deux versants D'une montagne Achtar Huma Qui t'gayir Fihom Dhorreurs L'monachie Bissababy Taarrroud Ou Adem Taarrroud L'éachar De l'éachar De l'éachar L'éachar El Fahil L'gare Cephe Bâchel L'éachar Cephe He Bâchel Çe Bâchel Cephe Bâchel Cephe 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !